A l'abonnée, Régis Maillot fait son show. Alors Régis. Bonjour à tous, amis de la journée, bonjour, nous sommes le 29 mai, retour de Pentecôte, une pensée particulière à tous les usagers de la SNCF qui ont eu le bonheur de faire Paris-Rennes en 18h. Non, c'est pas tellement, parce que j'y étais, c'est pas tellement Rennes qui a posé problème, c'est plutôt le Sud et puis Bordeaux aussi. Bordeaux, oui, 18h c'est beaucoup, en plus la climatisation en panne, à se partager... Une rupture de caténaire et suicide, il y a une pierre, il croquait le... Il y en a eu deux, trois, se partager un rouleau de Pécuse pour 400 personnes, c'est vrai que c'est SNCF à nous de vous faire aimer l'avion. Mais ils n'y peuvent rien. Nous sommes le mardi et dans la bonne heure, c'est le jour des drôles d'infos. Ah voilà, on se le met plus. Chaque jour son bonheur, son petit bonheur. Qu'est-ce que j'ai cette semaine ? Ah, au chapitre délinquance juvénile, on a trouvé mieux que Brice Hortefeux qui voulait, vous vous souvenez, repérer des enfants potentiellement dangereux dès l'âge de 4 ans, ce qui est beaucoup trop tard. C'est vrai, il faut les choper avant l'âge du 4 pattes, après on a du mal à les retrouver, ils s'échappent plus facilement. Ça se passe, cette histoire, aux Etats-Unis, un couple et son enfant ont été débarqués d'un avion, parce que le nom de leur fillette de 18 mois figurait sur une liste de passagers indésirables pour des raisons de sécurité. Génial, hein ? Je sais que c'est Al-Qaïda, ils recrutent jeunes, mais un taliban de 18 mois, c'est rare, c'est rare, c'est rare, c'est quoi ça ? Certes pour avoir changé... C'est une homonymie, en fait. Oui, voilà. Une homonymie. Sans doute le bébé avait le même nom qu'un vrai terroriste. Ah oui, oui, je pensais... Homonymie, c'est quand vous avez le même nom. Non, je pensais que vous étiez sur l'Al-Qaïda, j'ai dit, pourquoi ? L'enfant ne se tapait pas à Al-Qaïda, tu sais, Ben Laden ! Alors, c'est pour avoir changé ma petite nièce plusieurs fois, on peut légitimement penser qu'un enfant de 18 mois puisse être classé dans la catégorie des bombes chimiques. Mais de là, à clindre pour la sécurité nationale, ça paraît disproportionné. J'imagine l'interrogatoire du FBI. Alors, qu'est-ce que vous avez fait les 18 derniers mois ? Parle ! Je veux bien parler, mais je n'ai pas encore appris, monsieur l'agent, tu vois. Parle ! Ok, alors j'ai fait beaucoup caca, des exercices au sol de type rampé, et j'ai détourné un Boeing 747, évidemment. Alors, pour la défense, la compagnie a indiqué qu'il s'agissait très certainement d'une erreur informatique. Oui, mieux vaut, parce qu'un douanier qui confond un taliban et un gamin de 18 mois, il faut avoir des sacrés problèmes d'alcool. Alors, l'enfant va bien, l'enfant va bien. Il a quand même passé trois mois en crèche à Guantanamo, mais ça va mieux quand même. Affaire suivante. J'ai un scoop. Je peux révéler à la France pourquoi François Hollande a toujours refusé de se marier. Je rappelle qu'il a fait quatre enfants à Ségolène Royal, sans l'amener devant M. le maire, bon esprit. Depuis plus de cinq ans, il vit en concubinage avec Valéry Trieur-Veller, qui l'a fait rentrer à l'Elysée sans lui donner un accès à son livret de famille. Bref, on croit François allergique à toute forme d'alliance autre que politique. Eh bien non. La raison est d'ailleurs, l'explication est donnée par UFC Que Choisir, qui révèle que chaque jour, une personne en France perdrait un doigt à cause d'une alliance. Ah ! Ouais. Exact, exact, exact. Depuis le temps... C'est comment ça ? Mais si oui, c'est très dangereux, parce que les accidents les plus fréquents surviennent en effet avec des alliances, ça coupe le doigt en retombant d'un grillage, en s'accrochant à un clou, en tombant d'un escabeau, en accrochant ses clés, en claquant une porte. Donc on peut perdre son doigt, donc c'est pour ça que... Le doigt où vous avez votre alliance peut tomber. Non mais c'est vrai, j'ai déjà entendu cette histoire. C'est-à-dire que vous vous accrochez et ça vous découpe le doigt, ça vous découpe le doigt. C'est incroyable. D'ailleurs, Brassens l'a dit, le mariage est une institution castratrice, sauf que là, ce sont les doigts qui sont en danger. Alors conclusion, si vous tenez à vos mains, évitez de la demander à quelqu'un, c'est doublement dangereux, car n'oubliez pas, si le mariage coûte un doigt, le divorce lui coûte un bras. Allez, dernière affaire, conclue en parlant l'âge Riffin. Ce soir, France 2 diffuse un numéro exceptionnel de Secrets d'Histoire, présenté par qui vous savez, numéro intitulé Dans l'intimité de la reine Elisabeth. Et la grande question qu'on se pose tous dans La Bonheur, est-ce que Stéphane Bern va oser évoquer la fameuse histoire de la culotte d'Elisabeth ? Je vous rappelle cette histoire, l'information est sortie il y a quelques jours, une vieille culotte, ayant appartenu à la reine d'Angleterre, a été mise mystérieusement en vente sur le célèbre site de vente en ligne eBay depuis 10 jours. Mise à prix, 2500 euros. Évidemment, il s'agit d'une culotte portée et non lavée. La culotte royale aurait été récupérée dans un avion lors du voyage retour d'Elisabeth II au Chili en 1968. Quand on connaît les habitudes gastronomiques des Chiliens, leur amour des plats épicés à base de faillots, on imagine dans quel état doit être le royal sous-vêtement. À mon avis, ce n'est plus une culotte mais un garde-manger. Bref, évidemment, évidemment, les questions suscitées par cette affaire sont nombreuses. Le prince est en train de marquer la première et la plus essentielle. Comment peut-on oublier son slip dans un avion ? Elle se change dans son avion. Voilà, l'hypothèse d'un looping effectué par le pilote, où est-ce qu'on se retrouve à corps défendant avec son slip sur la tête, paraît peu probable d'un point de vue civil. La théorie de la couverture, la reine ayant froid s'est servie de sa culotte en guise de couette. Non, non, on ne dit quoi pas. Reste la dernière hypothèse la plus crédible. On a tous vu le film Emmanuel. La fameuse scène où Sylvia Christelle s'envoie en l'air au-dessus des alizés et laisse délicatement son petit linge dans la poche d'un pilote de l'air à moustache. Je ne sais pas si le pilote avait des moustaches mais vu la taille de la culotte, il devait avoir de sacrées poches. Bon, pour info et pour les amateurs, les enchères montent régulièrement. On en est déjà à plus de 5000 euros pour la culotte de la queen. Il faut dire qu'il y a un type qui passe son temps à renchérir. Je ne sais pas qui peut être ce fameux SB75 Roubaillard, mais un détraqué qui est prêt à vider son code et vie pour s'offrir une gaine toute souillée et qui doit sentir le porridge avarié. Eh bien, croyez-moi Stéphane, je n'aimerais pas travailler avec lui. A la bonne heure. C'était Régis Maillot.